Bonjour, nous allons voir comment obtenir des fractions égales et comment simplifier des fractions. Nous allons partir d'une situation où nous avons 4 rectangles identiques. Les parties vertes sont identiques dans chacun de ces rectangles. Le premier rectangle est partagé en 4 parties égales et la partie verte représente 3 de ces parties. C'est donc 3 quarts du rectangle. Sur la deuxième figure, il est partagé en 8 parties égales et la partie verte représente 6 parties, donc 6 huitièmes du grand rectangle. Sur la troisième figure, elle est partagée en 20 parties égales et la partie verte représente donc 15 vingtièmes du rectangle. Et sur la quatrième figure, la partie verte représente 30 quarantièmes du rectangle. Ces parties vertes étant identiques et les rectangles aussi, nous avons donc 3 quarts qui est égal à 6 huitièmes, qui est égal à 15 vingtièmes et qui est égal à 30 quarantièmes. Pour passer de 3 quarts à 6 huitièmes, nous pouvons multiplier les numérateurs et les dénominateurs par 2. Pour passer de 3 quarts à 15 vingtièmes, nous pouvons multiplier les numérateurs et les dénominateurs par 5. Et pour passer de 3 quarts à 30 quarantièmes, nous pouvons multiplier les numérateurs et les dénominateurs par 10. Nous allons donc admettre la règle suivante. On ne change pas un quotient si on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Ce qui se résume sur la règle a sur b est égal à a fois k sur b fois k, k étant un nombre non nul, et b également. Par exemple, si nous avons l'écriture fractionnaire 3,5 sur 6,5, nous allons pouvoir la transformer en une fraction. En multipliant le numérateur et les dénominateurs par 2, on ne change donc pas le quotient, et on obtient la fraction 7 treizièmes. Nous pouvons aussi l'utiliser dans l'autre sens pour simplifier une fraction. Par exemple, 21 cinquante-sixièmes, 21 peut s'écrire 3 fois 7, 56 peut s'écrire 8 fois 7. Donc 7 joue le rôle de k dans cette expression, et donc nous pouvons simplifier par 7, et nous obtenons la fraction 3 huitièmes. On dira qu'on a simplifié par 7. Sous-titrage Société Radio-Canada